En ce qui concerne les fournitures, c'est vrai que ces 20 kg de fournitures, on va les penser, on va les travailler. Et du fait que nous soyons toutes les deux enseignantes, ça nous a donné envie d'impliquer nos élèves très forts dans le projet et de construire avec eux du matériel pédagogique à destination des enfants du Sénégal. Donc on est toutes les deux enseignantes à Vaud-en-Velin dans une ZEP et les élèves sont pour la plupart de milieux défavorisés et je pense qu'ils seront vraiment sensibles au fait de participer à un projet comme ça qui relie leur banlieue à des écoles du Sénégal. Et dans la fabrication de matériel pédagogique, on a plusieurs idées, notamment comme Pascale est enseignante en maternelle, elle peut leur faire construire des plateaux de jeux et mes élèves du collège peuvent penser à l'écriture du règlement, enfin des règles du jeu, des choses comme ça. Et nos collègues en fait sont prêts aussi à rebondir et à nous épauler dans ce projet. C'est un projet qui est bien à la fois pour le Sénégal parce que ça permet d'améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage des enfants du Sénégal, mais c'est bien aussi pour nos enfants à nous de Vaud-en-Velin puisque le fait de les impliquer dans ce projet, de les faire réfléchir à des jeux, de les faire construire, ça permet de donner du sens à ce qu'ils font et c'est vraiment quelque chose qui est super important ici, aussi bien en maternelle qu'après au collège ou au lycée, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui décrochent du système scolaire parce que pour eux ça n'a aucun sens, qu'ils apprennent, ils ne voient pas l'intérêt, l'utilité de ce qu'on leur enseigne. Et du coup là le fait de les impliquer et de leur faire des choses qui vont être utilisées vraiment concrètement par des enfants après, et bien ça permet de leur donner du sens. Et du coup il va y avoir tout un travail avant le voyage de la Sénégazelle pour la création de matériel, et puis après il y aura tout un retour avec des photos, avec des films, avec les images de la Sénégazelle même, réalisées par l'association de la Sénégazelle, et qui font que les enfants du coup se retrouveront un peu tout ce qu'ils ont fait, qui aura été manipulé et utilisé par les petits Sénégalais, et du coup je pense qu'ils seront très fiers d'y avoir contribué. Sous-titrage ST' 501